si 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 tunisienne t'aug mon pote couche couche on est la si 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 ma salope ok donc pour commencer grosse dédicace à coco t inquiète qu'il a eu l'histoire avec tonton marcel tu vois qu'il fait des temeniques et tout moi je capte bien avec les délires tu sais pas ce t'inquiète c'est la famille, c'est le frère, on sait au téléphone tout ça, machallah c'est un bonhomme tout ça, mais ce que les gens ils savent pas c'est quoi, c'est que nous, tu vois, s'il y a quelque chose à dire, si Gogo t'inquiète il a eu ce qu'il a à dire, il a été franc, tu vois ce que je veux dire, c'est à dire quand les gens ils l'ont vu être dans la caméra d'endout.com en quittant Synox etc, les gens ils ont dû se dire ouais il va avoir plus de soutien tout ça matin, il a dû faire un jeu, il calcule ses trucs et tout, ben là vous avez une preuve exacte que dans le délire quand on t'inquiète, même avec endout.com qui est un site, tu vois, qui peut te faire monter tout ça, ben un bonhomme reste un bonhomme, l'honneur avant la force, tu vois ce que je veux dire mon pote, et on parle cousin, ton temps Marcel, je vais te dire un message personnel, si tu écoutes ou t'écoutes pas, ou la race, moi aussi d'autres gens ils te disent à ta place tout ça, toi t'as eu trop l'habitude d'être avec des petits rappeurs, enfin tu as les rappeurs là, j'suis en train de sortir mon disque là bas, tu sais, qui sont à fond dans le délire, on travaille, on bosse, on fait the beat, tout ça, on bosse, on bosse là, cesse frère tu me parle de bosse, bosse quoi, on bosse, bosse, y'a pas de bosse aussi je suis sûr, bref, c'est ton métier après, tu vois, on va pas te, voilà, mais confonds pas cousin, les gens, voilà, frère, 7 ans et demi de placard, dans la tête, attends, y'est pas censé de, censé de connaître depuis, depuis super longtemps, ça fait quoi quelques mois que, que vous connaissez, etc, toi je veux dire ma gueule ou pas, c'est à dire toi tu te mets dans la tête, tu crois confondre les autres rappeurs avec, genre des mecs comme Kozakiet et tu lui dises avant, il voit rien, tout ça, et moi Kozakiet il a parlé, il s'expliquait directement, tiens, on va écouter un petit passage vite fait, ouais, j'ai une meuf mon frère, ça fait 4 mois, je suis dehors, je suis en chien, et je fais mon râle tranquille, t'es dehors, t'as quel âge, t'as 18, 25 ans, t'as 40 ans là déjà pour commencer, mon frère, c'est une meuf, on s'en bat les couilles, tu fais des débats, les gens ils sont là, dans le monde entier, ils suivent la réalité des prisons, tu fais des manières, moi c'est tu sais la même pourquoi on a enregistré cette émission, je suis sorti, j'ai mis mes vidéos tout seul, j'ai ni appelé Sino, j'ai ni appelé toi, j'ai appelé personne, je suis devenu au bout d'un mois et demi de mois, je ne me connais pas, je ne me connais pas, je suis hors de CPG, je ne me connais pas, c'est devenu, et aujourd'hui je vais te discuter, parce que t'as mis 2-3 vidéos à moi sur elle là-haut, va te faire, donc je suis le père profond, tu vois ce que je veux dire, et il faut que tout le monde sache, je suis Toto Marcel, t'es une salope, arrête de faire ouais, ça y est on a fait des vidéos ensemble, ouais on trouve rien, t'es pas comme moi je suis pas comme toi frère, et même je veux dire un truc hein, ce petit enfoiré, je me demande même si c'est pas un pointeur, moi je veux dire pourquoi, c'est marrant mais c'est la vérité hein, je me demande un truc, c'est pas bien écoute, 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 allez acheter les vrais délires, les vrais bonhommes, tu vois ce que je veux dire, lui il s'en bat les couilles mon frère, t'as écouté ou pas, tu vois, c'est comme ça cousin, on reconnaît les vrais nous, ça serait les salopes comme l'autre là, j'ai pas cité de rappeur, mais bref, ça serait des salopes, je sais pas quoi, nique sa mère, vive le rap indépendant comme il dit, comme ils disent certaines personnes, tu vois ce que je veux dire mon pote, voilà, compte sur personne, tout des salopes la plupart, quand t'es sur le même ramen, tu leur donnes de l'oseille, ils sont pas contents mon pote, et nique ta mère, voilà, dédicace à Coco t'inquiète, l'album de Coco t'inquiète, héla, son album il va sortir inshallah, et là vous allez écouter un, un, une petite, un, un des titres de, de, de son album, il s'appelle Larmes Invisibles, Coco t'inquiète, et Coco t'inquiète, nos larmes sont invisibles, vas-y nique sa mère, les villes-ci, aïe, aïe, nique sa mère, M6, j'me barre d'ici, aïe, aïe, arrête de tester, pourquoi t'insiste, moi t'insiste, c'est le reste de mes tours, c'est le C, une nouvelle balle pour une nouvelle vie prise dans ma ville, un paille de plus, donc DMC de plus que j'tartis, t'as senti l'odeur d'un corps sans calcine, ne jugez pas, même si j'ai fait fouler le rouge liquide, ne fatigue, j'vois trop de chonquis, j'veux plus s'explique, j'veux plus de son prix, y'a trop de gens qui ne captent pas qu'il n'y a qu'un seul chef, qui qu'ils souhaitent, qui nous endorrent à vie et sous terre, plein de pignées en poche, sans sur l'épaule, ils sont logiques, comme le criche snubble peaule, j'machère un à fond sur ce papier pour pas les fumets, fou de peupons, fou d'un poumon, des jours sont comptés, Nola, sont invisibles Nola, sont invisibles Nola, ils 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 sont invis Et j'essaie de pas le dire parce que je m'en bois des couilles et j'ai pas peur du tout. Donc, maintenant voilà, c'était important à savoir. Donc, au passage, au passage, avant que j'oublie, n'hésitez pas à Couscous, allez voir ses vidéos, Couscous Tunisian Tech. Allez voir ses vidéos, elles sont très intéressantes. Il est dans son délire, il explique à sa manière la réinsertion aussi. Et il sort de 7h08 placard, beau pote. 7 ans et demi de prison, c'est un vrai rappeur qui arrive avec une vraie histoire, une vraie story. La réinsertion en prison, c'est un sujet que je trouve important. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses tout le temps ? Ouais, c'est pas mal, c'est très important justement parce qu'après la prison, il faut se réinsérer forcément. Il faut se réinsérer, tu vois. Et là, en fait, c'est un sujet qui fait comprendre qu'on est encore dans la prison. Malgré que j'ai la haine contre toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, qui ont essayé de nuire à ma vie et de me tuer, et bien malgré tout ça, vous voyez ce que je veux dire ? Je reste positif, je garde la pêche et j'essaye de faire comprendre qu'il y a des choses bien dans le système et des choses mal. Tu vois le truc ou pas ? Je suis pas le mec qui aille tout se faire enculer, c'est des fils de punaitre. Non, 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 faut pas dire ça, c'est faux. Donc aujourd'hui, on va parler de Coco T'inquiète. L'histoire, il a failli se faire péter à Limoges. Voilà. Donc, moi, je vais parler directement, mon pote. Il y a des gens qui ont tenté de faire un quai-tapen. Et grâce à certaines personnes là-bas à Limoges, grâce à ces gens-là, il est sorti de cette histoire-là. Maintenant, Coco T'inquiète, au nom des Tunisiennes Pug, il y a un délire, un message qu'on doit te faire passer, frérot, et un message vraiment sincère. C'est quoi le message sincère ? Je vais te le dire tout de suite. Je vais pas donner les noms et les prénoms en direct sur Internet, mais il y a eu des repères et des messages envoyés et renvoyés sur des gens qui ont tenté de faire des pièges, etc. Parce qu'ils savent que t'es en cavale et que tu dénonces l'injustice. Et que, voilà, il y a des gens qui commencent, enfin, bande de putains, à s'intéresser à Coco T'inquiète. Parce que je sais pas c'est quand que vous allez comprendre la vérité de ce qu'il est en train de lui arriver. Il est en train de dénoncer tout sur ce qui se passe en prison. Il a failli se faire péter encore à Limoges parce qu'il est parti faire pour, je sais pas, pour des affaires, voir la famille ou peu importe. Et là, je vais vous raconter quelque chose, bande de putes. Que quand t'es en cavale, mon suceur de merde, quand t'es en cavale, à tout bout de champ, dans un hall, chez un, comment ça s'appelle, un potato à ton cousin, au supermarché, t'achètes des cigarettes, tu conduis une voiture, à tout moment, tu peux retourner au Hèbes, il suffit d'un contrôle d'identité, de n'importe quoi, tu vas en prison. Moi, je faisais, j'ai fait quoi, mon pote ? Je suis parti en Tunisie. Je suis parti en Tunisie, mais ça s'est pas passé, on va dire, dans le même cas que ça. C'est-à-dire, moi, j'avais fait de la prison, j'étais sorti, je devais refaire de la prison, je me suis barré au bled, je les ai fait galérer, neuf mois, je suis resté en Tunisie, ça, tranquille. Mais là, on vient parler de Coco T'inquiète, du bonhomme, un vrai bonhomme qui est en train de dénoncer que la vérité, qui est en train de, comment ça s'appelle, en train de mettre une grosse gifle à toute la France, tu vois ce que je veux dire ? A tout le... En fait, pour moi, il représente tous mes frères morts en prison. Voilà. Dans toute la France. Je vais pas citer d'endroits particuliers, dans toute la France, mon pote. Mais moi, en fait, ce que je veux passer comme message à ces internautes, soi-disant, c'est ces gens qui suivent le mouvement rap, et qui, comment dire, qui sont là, qu'ils achètent des CD de rap, qui mettent ça dans leur voiture, comme couscous, tu vois, moi, je mets du son du bon rap dans mon gambo, c'est normal, tu vois, et ceux qui soutiennent, pourquoi t'inquiètes, tout ça, ben, comment vous pouvez, moi, je comprends pas, un mec qui arrive avec une histoire réelle, qui est là, qui dit que des vérités, comme je dis, qui a mis une baffe à toute la France, et qui a pas fini d'en mettre. Inch'Allah, il ira le plus loin possible. Déjà, parce que lui, il est en cabelle, il va retourner en prison. Vous entendez quoi ? Que, vu qu'il a dénoncé tout ce qu'il faisait, les malattons, vu qu'il y a la réalité des prisons, sur lendaoud.com, le site d'Otto Marcel, où Coco T'inquiète passe, et ça s'appelle la réalité des prisons, épisode 1, 2, 3, etc. Pour ceux qui savent, j'ai pas besoin de vous dire, vous suivez de temps en temps. Qu'est-ce qu'il vous faut, vous là, vous qui suivez, par exemple, Coco T'inquiète, et les gens qui découvrent, couscous, en train de parler, Coco T'inquiète, etc. Vous attendez peut-être qu'ils se prennent une balle, dans la tête, par un maton, qu'à la haine, et là, bande de suceurs, vous allez comprendre, que l'histoire, qui est en train de se passer, sur vos inquiètes, tout ce qu'il est en train de livrer, pour vous, internautes, les risques, vous n'avez pas la conscience, de vous dire que, comment dire, de plus, et de plus, et de faire passer son message, un minimum de mental, un minimum de cœur, un minimum de solidarité, mentale, parce qu'on sait, le système, ce qu'il nous a fait, voilà mon pote, dédicace Coco T'inquiète, il a eu une histoire, à, comment ça s'appelle, Limoges, il a failli se faire péter, bande de putain, mais vous ne savez même pas, la réalité, vous croyez, vous croyez savoir la réalité, de, comment ça s'appelle, sur, sur des choses, tout ça, mais, commencez par, savoir c'est quoi, vivre, mentalement, en cavale, imaginez-vous, être en cavale, et vous vivez, enfin, vous survivez, pardon, déjà, quand tu fais du bise, tu ne dors pas d'une oreille, quand tu fais du, quand tu es en cavale, mon pote, c'est tes deux oreilles qui ne dorment pas, t'as compris ou pas, parce que le combat qui mène, qui est très très dangereux, parce que là, il est en train de, dire la vérité, s'exprimer, véritablement, enfin, sur ce que est la France, et le monde carcéral en France, quoi, si vous attendez quoi, que un marathon, qui a la haine, un jour, quand Coco Tachette, se retournera en prison, euh, il l'attrape, et il l'emmène avec lui, dans une chambre, je ne sais pas quoi, dans, dans une des cellules, un pain, hop, ils lui font la hadara, je ne sais pas quoi, c'est ça que vous voulez, qu'ils l'enferment, qu'ils le mettent dans un endroit, qu'ils disent, ah, c'est toi qui parlais de nous, t'as dénoncé nos délires, tout ça, viens maintenant, hop, pendant la nuit, tu ne sais pas, pendant la nuit, mon pote, ils peuvent te ramasser, trois heures du matin, les autres, ils dorment, bon, il y a toujours quelqu'un qui va se gueuler, je ne sais pas quoi, mais, ils le font quand même. Conclusion, mon pote, il peut se faire péter, même demain, ou après demain, ou après, après demain, donc faites tourner un maximum, soutenez le frère, il a une histoire réelle, et comme je disais tout à l'heure, vous soutenez ces rappeurs-ci, ces rappeurs-là, mais soutenez un petit peu les vrais, si vous, vous racontez des choses vraies, si vous, vous vous considérez, comme des vrais, je parle là, au nom du peuple, sa mère, je parle pour les gens là, si vous considérez, comme des vrais, ben, suivez les vrais. Les policiers, c'est des gros gens tués, il y a des policiers, ils attrapent des batteurs, on est content, tu vois ce que je veux dire, il y a des policiers, t'es là, t'as de s'arracassé par 5-6 mecs, tu vas être content qu'ils viennent, qu'ils viennent t'aider, surtout quand t'as rien fait à ces mecs-là. Rien, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est quand les faits ont lieu, qu'on critique, qu'on en parle, mais il ne faut pas généraliser tout, tu vois le truc, mais il faut parler, il faut dire la vérité, il faut dire ce que tout le monde pense, et moi je le dis, et je n'hésite pas à le dire, parce que je m'en bois des couilles, et je n'ai pas peur du tout. Donc, maintenant voilà, c'est important à savoir, donc au passage, au passage, avant que j'oublie, les écarts à Couscous, allez voir ses vidéos, Couscous, Tunisienne Tug, allez voir ses vidéos, elles sont très intéressantes, il est dans son délire, il explique à sa manière la réinsertion aussi, et les écarts à tous mes gars de limoges, qui m'ont aidé, quand j'étais en galère, en début de semaine, j'ai cru vraiment que c'était la fin, j'étais, mais imaginez-vous, au Côte d'Inquête, dans un patelin tout noir, 3-4 heures du matin, posé dans un bar gothique, parce que c'était le seul endroit où je pouvais rester, dans un bar gothique, avec la police qui cherche partout, parce qu'il y a des petits bâtards qui m'ont fait un guet-apens, voilà, posé dans un bar gothique, sorti de ce bar gothique, parce que ce bar gothique, fermé à une certaine heure, en train de marcher, charbonner, en attendant, que des gars de limoges nous reconnaissent dans la rue à 3-4 heures du matin, et aujourd'hui, ça fait coco d'inquête, il est toujours là, merci à Limoges, pour la réalité des prisons, la réinstruction épisode 9, j'espère que je vous ai assez enseigné, j'espère que je vous ai assez appris de choses, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, on n'a pas beaucoup de temps, les minutes sont passées, on est un peu dans le speed, voilà, la réalité des prisons épisode 10, je vous promets, plus de stabilité, et un sujet plus complet, tout à fait, mais la réinstruction, est-ce que le programme, finalement, il porte ses fruits, alors, est-ce que quand un prisonnier finit par sortir de prison, il arrive à se réinsérer, parce qu'on voit souvent qu'il y a des risques de vies, on voit souvent que les gens repartent en prison, on va dire que c'est compliqué, il y en a qui arrivent à se réinsérer, mais c'est vraiment ceux qui sont très très forts mentalement, et qui arrivent, et qui arrivent à résister, à ce qu'elle a fait l'indique. Alors, est-ce que ça marche, alors, est-ce qu'ils arrivent à vous, ils arrivent à vous inculquer, justement, cette envie de vous-là, vous réinsérer. Pour certains, ceux qui arrivent à résister à certaines injustices dehors, ils y arrivent. Pourquoi je dis certaines injustices, ils résistent ? Parce que, il faut savoir, que quand ils sont de prison... Tu vois ce que je veux dire, encore ? Donc, c'est le site tonton de endout.com Et voilà, mon pote, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est ce site-là, mon pote. Ce site tonton Mars, c'est toujours au cœur du terter, on l'exclu pour la... Voilà. caméras, endout.com Si, 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 à voir aussi. Donc, maintenant, on va passer vite faire au délire de l'histoire qu'il y a eu là, malheureusement. Hier, avec ses fils de pute, des gens, des lance-bas, des keufs, c'est mélangé. Petit enregistrement de 30 secondes dans un portable que vous avez écouté dans l'immédiat, bande de putain. parce que moi, je sais très bien comment je suis, je suis pas un petit baltringue comme les autres, tout ça. C'est tout. Quand tu t'as chez moi, tu es rentré. Voilà, quand je viens chez toi, tu me l'aies vendu, à mon père. Ouais, elle est belle, je suis venu chez toi. Il y a deux, trois guerrières, il y a des délires. 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 Tradition de la guerre, je reste à fait. Je veux là, mes gens, je veux des milos, on fait de bientôt sur Endaout. Endaout, 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 ton gros Marcel, Endaout. Ok. Culeur, culeur. Ok. Négro, j'envie, tout arraché, ce mec de la cbd, je viens de l'enrage. Boum, le flow, il y a tout petit, une pique, un choc, 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 Ok. Tu me dois du bif, tu me dois du bif, les robes, tu vas cracher, tu fides une rafale pour ton bolo soit tache, ta peau te cache, les robes, je vais pas te lâcher, on voulait finir, foutre la street, a tout gâché. Tu me dois du bif, tu me dois du bif, les robes, tu vas cracher, tu fides une rafale pour ton bolo soit tache, ta peau te cache. Hein ? C'est parti, c'est parti !